L'objet principal d'étude, c'est de comprendre comment l'intégration des énergies renouvelables décentralisées va influencer le fonctionnement du système électrique et notamment de la partie distribution d'électricité. Le sujet me plaisait beaucoup parce qu'il posait la question de l'intégration des énergies renouvelables pas uniquement du point de vue du système électrique centralisé, mais le fait de prendre le point de vue du bâtiment ça permettait d'avoir un point de vue qui était de lui-même déjà décentralisé. Ensuite, quand j'ai su que c'était encadré par l'école des mines, ça n'a été qu'une confirmation dans mon intérêt pour cette thèse. On entend souvent dire que les énergies renouvelables sont intermittentes du fait qu'elles ont une production qui dépend de facteurs météorologiques et donc on a souvent cette idée simpliste de dire comme ça va varier et qu'on ne pourra pas le contrôler, il faudra mettre beaucoup de moyens de stockage pour pouvoir lisser la production et l'adapter à la demande. La situation est plus compliquée que ça avec les moyens de stockage et ce qu'il faut voir, c'est que tous les services que le stockage peut rendre au système, il y a toujours une alternative qui pourra le rendre de manière différente, éventuellement moins chère. Ça fera partie des solutions et en même temps, ce n'est pas non plus la solution qui permettra de faire tout facilement. On peut penser aux batteries, comment on sait faire aujourd'hui, par exemple des batteries au plomb ou alors éventuellement améliorées ou des batteries d'itium-ion. Il y a la possibilité de faire du stockage sous forme mécanique, donc ça c'est avec des volants d'inertie, donc des cylindres avec une masse importante qu'on fait tourner à très grande vitesse pour stocker de l'énergie sous forme d'énergie cinétique et ensuite la remettre sur le réseau. Donc là on est sur du stockage de très court terme avec des puissances importantes. On peut avoir du stockage sous forme magnétique avec des bobines supraconductrices. Là aussi c'est du stockage très court terme, forte puissance. Et on a aussi du stockage dans des comptes supercondensateurs, donc là c'est plutôt sous forme de charge électrique. Et donc on a le stockage hydraulique, donc en fait on va avoir différentes technologies qui vont être caractérisées par des durées de stockage. Et ça, ça va influencer le type de service qu'on peut fournir. Donc on a d'un côté l'envie d'analyser un problème réel qui se trouve au centre des considérations de cette institution qu'est le CSTB, et de l'autre côté de l'école des mines, une vision du même problème mais d'un point de vue beaucoup plus académique. Donc les deux apportent des contraintes un peu particulières, mais qui je trouve sont assez complémentaires par rapport à la réalisation de la thèse, qui ne sera pas juste un objet purement académique, mais qui aura aussi un aspect centré sur des problématiques concrètes. D'une part, c'est l'idée de faire partie, d'apporter une petite brique, on va dire, à cette grande transformation qu'on peut espérer faire du système énergétique et qui le rendrait compatible avec les limites de l'environnement dans lequel on vit. Et le deuxième aspect, c'est le fait qu'on est sur cette question-là, sur un basculement d'une situation où ce système électrique s'est développé de manière centralisée pendant des décennies. Et là, on passe dans une rupture assez importante vers un système qui est complètement différent. On n'est pas dans la situation où on essaie de perfectionner des outils existants et faire gagner le petit epsilon supplémentaire en grattant, on va dire, dans toutes les petites optimisations dans le détail des outils. On est dans une situation où on doit repenser complètement la façon dont on envisage la gestion et l'opération de ce système-là. Je trouve que le challenge intellectuel, il est le plus intéressant. Je conçois la thèse plus comme une expérience intéressante déjà en soi, en fait. J'avais envie, en fait, de pouvoir me concentrer sur un sujet avec un challenge technique important, d'explorer ce sujet de la façon la plus large possible. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est intéressant rien que pour cette expérience-là. La recherche, c'est si on a la chance d'être dans un domaine qui nous stimule vraiment intellectuellement, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les conditions salariales qui sont peut-être moins bonnes que dans d'autres domaines, mais ça laisse quand même un confort de travail que je pense qu'on retrouve difficilement dans d'autres domaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !